Musique Tous les apôtres d'un même cœur persévéraient dans la prière avec des femmes et maries, la mère de Jésus. Musique C'est dans les actes des apôtres que l'on trouve la dernière référence biblique à la Vierge. Quant au dernier moment de sa vie terrestre, c'est la littérature apocryphe qui les évoque. Une collection d'écrits anciens connus sous le nom de la Dormition de la Vierge recueille les récits de l'Assomption de Marie. Musique Des événements que Jérusalem conserve dans ses pierres, dans les sanctuaires édifiés sur les lumières, des lieux qui depuis des siècles en transmettent la mémoire. Musique Prends la Vierge Marie ce matin et sort de Jérusalem sur la route qui monte au début de la vallée qui se trouve au pied du Mont des Oliviers. Là, on trouve trois grottes, une extérieure, une seconde à l'intérieur et une troisième plus petite, encore plus à l'intérieur. Sur le mur oriental de cette dernière, il y a un plan surélevé, entre et dépose la béni sur ce plan. Musique Au pied du Mont des Oliviers, non loin du jardin de Gethsémanie, se trouve l'église de l'Assomption, connue aussi sous le nom de Tombeau de la Vierge. C'est là que, selon la tradition, on trouve la grotte qui accueillit le corps de la mère de Jésus, et c'est d'ici que Marie fut élevée au ciel. Musique Selon les Apogryphes, c'est là que Marie fut transportée après avoir fermé les yeux. Selon la communauté de Jérusalem, Marie est morte sur le Mont Sillon, et c'est là, à quelques pas du Cénacle, que se trouve aujourd'hui l'église de la Dormition, construite au début du XXe siècle et confie au moine bénédictin allemand. Le sanctuaire perpétue une mémoire qui remonte au XIIe siècle, lorsque les croisés construisirent sur le Mont Sillon une grande église qui renfermait le lieu de la Dernière Seine et de la Dormition de la Vierge. Musique La Mère de Dieu a été glorifiée au-dessus de la multitude des anges, pouvait-on lire sur une inscription de la basilique tombée en ruine après la défaite des croisés. La mémoire de la Dormition de la Vierge est ensuite abandonnée, jusqu'à ce qu'en 1898, l'empereur allemand Guillaume II, visitant les lieux saints, obtient cette partie du Mont Sillon de la part du sultan Abdoulhamid, qui l'offrit aux catholiques. Musique Peu d'années suffirent à construire l'église. Dans la crypte se trouve la statue de la Vierge étendue sur un sarcophage recouvert par une mosaïque. Musique C'est ici, comme le veut la tradition de Jérusalem, que la Mère de Dieu fut transportée le long de la vallée du Cédron et déposée dans son tombeau. Vénérée par la communauté judéo-chrétienne dès les origines, le tombeau de la Vierge fut transformé en une église rupestre, puis consacrée à la Mère de Dieu par l'évêque de Jérusalem, juvénal, au 5e siècle. L'empereur Maurice, quelques décennies plus tard, fut construire un nouvel édifice. L'église qui gardait le tombeau de la Vierge en devint la crypte. Musique La partie supérieure fut détruite par les Perses, puis reconstruite à l'époque des croisés, qui confièrent le lieu aux bénédictins. La nouvelle église supérieure fut unie à la crypte par d'imposants escaliers qui furent les seuls rescapés, avec la façade, de la destruction qui suivit l'occupation de Jérusalem par Saladin. Les pierres de l'église et de l'abbaye bénédictine furent utilisées pour reconstruire les murailles de la ville, mais la crypte ne fut pas touchée, par respect envers Marie, femme vénérée dans l'islam également. Musique Le tombeau de Marie fut gardé par les Franciscains qui en furent chassés en 1757. Aujourd'hui, la basilique est confiée aux chrétiens orthodoxes, grecs et arméniens, tandis que les catholiques ne sont autorisés qu'à y célébrer une brève liturgie, le jour de l'Assomption. Musique 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 Musique